Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Oh, je l'entends et oh j'apprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je tourne mon cœur, je te vois Seigneur, quand je tourne mon cœur, je t'entends mieux. Et ta loi, et ta loi dans mon cœur, toujours demain, et ta vie à chaque coup de peau. Quand je tourne mon cœur, je te vois Seigneur, quand je tourne mon cœur, je t'entends mieux. Et ta loi, et ta loi dans mon cœur, toujours demain, et ta vie à chaque coup de peau. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levant nous s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 115. Psaume chapitre 115, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 115, nous lisons la parole du Seigneur. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leurs gosiers. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'éternel, confiez-vous en l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'éternel, les petits et les grands. L'éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Israël, mets ton espoir en l'éternel pour tout. Israël, Israël, met ton espoir en l'éternel pour tout. Quand la force de prier menthe, dit doucement ce glorieux nom. Il viendra à toi, donnera la force, la foi pour vaincre. Israël, Israël, met ton espoir en l'éternel pour tout. Israël, Israël, met ton espoir en l'éternel pour tout. Tu es notre espérance, notre Dieu. Tu es réellement notre appui certain. Nous ne reposons rien que sur toi, mon béné-mé-père Saint. Je te remercie pour ton peuple qui se tient debout en ces lieux. Et ceux qui sont aussi en connexion à différents endroits. Père, tu nous consoles, mon béné-mé-père. Que ce peuple soit béni, comme nous l'avons entendu dans ta parole, Père Dieu. Qu'il soit aussi fortifié, mon béné-mé-père Saint, parce que tu es tout ce qu'il peut posséder, Père Dieu. Tu es son soutien, tu es son bonheur, tu es réellement sa joie. Tu es aussi sa consolation, mon béné-mé-père Saint, Dieu. Et il n'a pas un autre Dieu qui peut invoquer, ce n'est que toi, mon béné-mé-père Saint. Et souviens-toi de lui, mon sauveur. Mon Dieu, nous te remercions encore pour cette soirée. Et la grâce et la joie que tu nous donnes encore de pouvoir nous retrouver, Père, quand nous pensons à tout ce peuple qui est à toi, qui aujourd'hui encore s'accroche à cet endroit aussi pour entendre ta voix, mon béné-mé-père Saint, et surtout pour louer ton Seigneur, mon sauveur. Tu as touché nos cœurs au travers des chants et des cantiques, mon roi. Tu nous as vraiment transportés, Père. Et nous voulons te dire encore merci, Père, parce que tu es notre joie. Merci parce que tu es réellement ce Dieu qui nous élève encore davantage, mon roi, dans les hauteurs, mon béné-mé-père Saint, Dieu. Pourquoi nous voyons ce que toi tu es et que nous puissions aussi réaliser ce que toi tu as fait, et ce que tu continues à être encore pour nos pères. A toi la gloire et l'honneur et la puissance encore ce soir. Oh Dieu, la bonté que tu m'enfermes ton nom à passer, oh Dieu, nous t'en sommes en marée connaissante. Bénis ton peuple, Père, oh Dieu, chaque frère et chaque sœur, mon béné-mé-père Saint, oh Dieu, regarde effectivement son état aussi, mon béné-mé-père Saint, et tu vois aussi les requêtes encore sur le cœur de ton peuple qui s'étient en cet endroit même, à l'étranger aussi, mon béné-mé-père, oh Dieu, nous n'avons que toi, mon béné-mé-père Saint, c'est pourquoi nous avons recours à toi, béné-mé-père Saint, parce que nous savons que tu es celui qui nous libère. Tu es venu pour libérer les captifs, mon sauveur. Souviens-toi de malade, mon béné-mé-père Saint, Dieu, parce que tu es notre guérisseur, mon béné-mé-père Saint. Que ton nom soit béni pour les cantiques qui ont été chantées encore ce soir, et que ton nom soit béni aussi pour l'allégresse, la joie que tu as déversée véritablement dans notre cœur. Merci encore pour le pardon de nos péchés, mon béné-mé-père Saint, Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié et exalté aussi. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il nous donne encore un jour, comme celui-ci où nous pouvons nous rassembler. C'est aussi une consolation qu'il nous donne, de pouvoir voir qu'il nous permet d'avoir le souffle des vues pour être dans sa maison. Et c'est comme dans l'Epsom que notre prédiction fera à lui. Et verset 17, on lui dit que ce ne sont pas les mots qui célèbrent l'éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, nous bénirons l'éternel de maintenant et à jamais. C'est vrai, le ce jour de mort ne peut pas louer l'éternel. C'est nous, quels seigneurs, accorder la grâce d'être parmi les vivants qui pourront, nous avons des raisons de pouvoir vraiment les célébrer et les louer. Parce que sur la terre des vivants, nous voyons réellement la bonté de Dieu. La grâce, effectivement, c'est son amour à un autre endroit. Il est vraiment précieux pour nous, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera. Et c'est une grâce de pouvoir vraiment l'avoir dans notre vie et sur cette terre qui nous a aussi accordé la grâce de pouvoir y être. Nous vivons non pas comme le monde a voulu que nous puissions être, parce que quand nous étions du monde, nous faisions ce que le monde voulait. Lorsqu'il nous a retirés du monde, effectivement, il nous a accordé la grâce de pouvoir réaliser la liberté, effectivement, d'être un peuple clé. C'est pour ça qu'il a dit que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous sommes un peuple libre et nous servons notre Dieu et nous le remercions encore de sa grande visitation et vraiment sa main puissante pour la grâce qui nous a vraiment aussi accordé davantage. C'est le courage de pouvoir voir la lumière dans ces temps dans lesquels nous sommes en train de pouvoir vivre. Qu'ils soutiennent et bénissent et fortifient aussi nos frères et soeurs, partout où ils sont. Quand nous entendons aussi des requêtes qui nous viennent aussi, des situations des uns comme des autres, ça nous brise aussi le cœur et nous prions pour que Dieu tienne son peuple. A cela, je pense à notre sœur Véronique Adieu de l'Espagne. Notre sœur passe vraiment par des moments très difficiles. C'est la raison pour laquelle ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas eu de ces nouvelles, mais les seigneurs, elles s'accrochent à Dieu. Elles ont vraiment besoin de ses frères et soeurs aussi, de leur prier. Notre sœur passe des moments difficiles, vraiment très difficiles. Alors, vous savez que même pour écouter la parole, il doit être enfermé dans une toilette. Oui, c'est pour vous dire à quel niveau effectivement les choses sont. Mais nous remercions Dieu. Nous prierons pour lui, pour elle, par exemple, tout à l'heure, effectivement, afin que le Seigneur qui est un secours pour nous, qui ne manque jamais autant de la détresse. Il agira pour aussi sa délivrance aussi, effectivement aussi. Et notre sœur Imelda, qui est aussi donc là à l'hôpital. Mais Dieu soit béni. Elle a besoin de nos prières. Nous nous prierons pour elle aussi tout à l'heure. Nous croyons que notre Dieu a déjà fait et qu'il le fera aussi, puisqu'il nous a fait la promesse et nous sommes aussi également dans la joie de pouvoir savoir que lorsqu'il dit, lui, il veille sur ce qu'il aussi nous dit. Nous, nous réjouissons pour tout ce qu'il a fait parmi nos frères, même à l'étranger aussi, parce qu'il agit vraiment puissamment. Il le ramène et c'est très touchant quand on veut voir l'action puissante dans le cœur de beaucoup et que parfois des situations qu'on peut penser que ce n'est pas possible, mais Dieu rend cela possible. Il démontre qu'il est vraiment vivant et qu'il est le Dieu du surnaturel aussi. C'est quand on le prie, parfois on ne voit pas. Mais c'est après qu'on peut réaliser que la chose qui était impensable pour les hommes, Dieu l'a rendu effectivement aussi évidente et vraiment aussi réelle pour qu'effectivement que même les gens puissent toucher à réaliser que c'est Dieu, il fait vraiment de merveille. C'est pour ça que nous nous rassemblons, parce que nous avons de bonnes raisons de pouvoir réellement chanter, louer, séduer et vraiment aussi le considérer avec toute la reconnaissance dont il doit bénéficier effectivement de notre part. J'ai toujours eu à pouvoir les dire ici, je dis, nous ne sommes pas de ceux qui viennent par habitude. J'espère que c'est la vérité. Nous ne sommes pas de ceux qui viennent par habitude. Nous sommes de ceux-là qui supplie le Seigneur, qui nous accorde effectivement sa grâce pour que nous ténons au jour les jours et jusqu'au bout, que les habitudes ne s'installent pas, mais créément qu'il y ait toujours un renouvellement au-dedans de nous. Pour que quand nous disons merci, nous témons que ce ne soit pas une habitude de dire merci, que ce soit vraiment un remerciement sincère, un rapport avec ce que nous vivons. c'est comme cela, c'est ce que Dieu a toujours aimé. Pas les habitudes, pas seulement je vais, je ne sais pas si ça ira ou ça n'ira pas, mais nous sommes de ceux-là qui ne peuvent pas se retirer, mais qui ont la foi pour être sauvés. Il a dit, le juste vivra par la foi. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Plusieurs s'attacheront à la doctrine des démons ainsi de suite, ils abandonneront la foi. que ce ne soit pas ainsi pour toi, pour nous, mais que nous soyons de ceux-là qui ont la foi et qui croient de tout leur cœur qu'il est capable. Comme Abraham, espérant contre tout, espérant, il crut en sorte qu'il devint père d'une... Et bien sûr que oui, son nom même fait changer d'Abraham à Abraham. Dieu est merveilleux dans sa façon de pouvoir faire les choses. Il aime toujours que le peuple marche toujours par la foi. Nous lisons dans Un Roi, au chapitre 18. Donc, nous allons aller un peu plus vite pour que nous puissions terminer, si le Seigneur le permet. Voilà. Un Roi, au chapitre 18. Ensuite, nous dirons le verset 21. Quand on lit notre verset, nous disons le verset 21. Alors, Elie s'approcha de tout le peuple, qu'il avait demandé qu'on puisse accabler et rassembler, effectivement, au Mont Carmel, comme la Bible dit, c'est le Mont-Tain de Carmel. Et verset 21 dit, Nous voulons te dire encore merci, Ben, pour ce moment que tu nous permets de pouvoir passer dans ta présence et dans ta maison, Simon-Sobarie, de pouvoir avoir cette opportunité, cette grâce de pouvoir lire ta parole. Et c'est vrai, tu l'as dit, c'est Moïse qui a dit, que tu as parlé par lui en disant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pour ça que nous voulons vraiment que ta parole à toi soit celle que nous entendons et que tu puisses nous aider aussi, Père, pour que nous la recevions comme elle l'est, c'est-à-dire ta parole, pour qu'elle puisse agir encore dans le cœur de chacun. Libère mon frère, libère ma soeur, libère aussi nos enfants, nos petits-enfants, pour que réellement nous soyons attentifs. Que ton nom soit béni. Je te demande la paix au nom de Saint-Denis Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mais j'ai cru entendre un amène là. Que Dieu soit béni. Notre soeur Cornélie, elle est rentrée. Ça, c'est un bonheur. Que Dieu te bénisse, ma bénémé. Oh oui, c'est une consolation. C'est une joie. Moi, je la voyais encore au lointain. Merci. Que Dieu te bénisse. Alors, oui, c'est une grande consolation, vous savez. Dieu nous bénit. Quand le nôtre revient, nous sommes heureux. Alors, l'écriture nous fait savoir que là, le prophète Élie, qui avait demandé à Cap de rassembler donc tout Israël, il l'a fait. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il a dit rassembler Israël, effectivement, c'était un ordre. Et quand il a dit, effectivement, le roi n'a pas pu résister, vous pouvez dire aussi, ben, je ne veux pas le faire. Mais c'est parce que Dieu le voulait. Et quand il parlait, cet homme, il savait ce qu'il disait, c'était avec autorité. Et il a dit, effectivement, et le roi devait s'exécuter. C'est ce que Dieu a fait de nous, en fait, aussi. Oui, aussi longtemps que nous croyons ce que Dieu a fait de nous, parce que lui, il était prophète. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qu'il a dit trois ans et demi, sinon à ma parole. Il n'a pas dit la parole de Dieu. Il a dit, sinon à ma parole. Donc, effectivement, il savait l'autorité que Dieu lui avait donnée. Qu'il pouvait dire et la chose devait arriver. Et alors, tant qu'il ne disait rien, la chose continuait. Mais, donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que son esprit à lui, c'est comme ça que la foi fonctionne. La foi, ce n'est pas que moi, je suis un fils de Dieu, j'ai la foi, je sors dans la rue. Bon, maintenant qu'il y a des bananes ici, qu'il y a des citrons là-bas. Parce que je suis un fils de... Non, 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 non. La foi, elle se soumet. Oui, donc il y a une relation, en fait, elle se soumet. Parce que tout ce que nous devons faire, ça doit toujours être dans la volonté de Dieu. Oui, c'est pour ça que la Bible a toujours raison quand il dit, effectivement, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, il parle quand il sent que... Vous vous souvenez, dans les scènes inquiétudes, il dit, mais ça n'a jamais été par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Donc, toujours une action, effectivement, qui vient... Est-ce que vous suivez ? Amen ! Toujours une action qui vient. C'est pour ça qu'on ne peut pas poser, même si on ne peut pas faire n'importe quoi, le vrai, vraiment, mais il doit se sentir soumis. Et quand le Saint-Esprit vient, en ce moment, il dit, bon, maintenant, pause-toi l'action. C'est à ce moment-là qu'on pose l'action et Dieu accomplit, effectivement, cela. Donc, quand il a dit, sinon, à ma parole, vous l'avez remarqué aussi, effectivement, tant qu'il était là, quand les gens venaient pour voir des descents, il va ici, il ne bougeait pas. Je parle d'Elie. Mais il s'est passé une chose, que le Seigneur, notre Dieu, lui a dit, bon, maintenant, va. Alors, ben, si le Seigneur lui a dit, va, il savait très bien qu'il avait le contrôle de choses. C'est pour ça que, à bien sûr, quand il est venu, il a dit, non, il n'y a pas de problème, je peux me présenter aujourd'hui. Parce que vous l'avez remarqué, parce qu'après qu'il est... Bon, c'est un peu... Après qu'il est... C'est quand même extraordinaire ce qu'il a fait. Vous suivez ? Amen ! Après qu'il est... Parce qu'il est gorgé. Vous savez ce qu'il a dit, gorgé ? Nous allons le lire. Bon, ben, bon. Alors, voilà qu'il a donné donc cet homme, effectivement, rassemblé. Donc, il a... Acab a rassemblé. Et puis, il a aussi rassemblé aussi, comme on dit, effectivement... Vous vous imaginez, quand je lisais l'Écriture, j'ai dit, Seigneur Jésus, cet homme devait vraiment avoir la foi en toi. Parce que, vous vous rendez compte, effectivement... Ils avaient 400... C'est écrit, hein ? Je crois qu'un nombre... On peut le voir ici, hein ? Et puis, verset 19, il dit... Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. Voilà, il pouvait dire... Tu me demandes de rassembler tout Israël auprès de toi, effectivement... Qu'est-ce que tu vas arriver à pouvoir... Non, il n'a pas... Et puis, à la montée de Cameroun, et puis... Et aussi, il ajoute, hein ? Le 450 prophètes de Baal. Là, vous vous imaginez ? Donc, ils avaient 450 prophètes. Des Baal. Donc, ça n'arrête pas là. Et puis, il dit... Et le 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table d'Isabelle. Donc, 450 plus 400... C'est ce que je lis, hein ? Ça fait combien ? Combien ? Combien ? Voilà ! 450 plus 400, ça fait... 850. Et il était un seul individu. Alors, frère et soeur, je vous dis que nous puissions un peu faire les tableaux. Donc, ces quartiers ici, là... Il est rempli des prophètes. Donc, c'est ceux-là qui conduisent le peuple. Donc, avec leurs vêtements, leurs uniformes, effectivement, parce que, vous savez, ils avaient des accoutements impressionnants. Ah oui, oui, oui. Non seulement 2 ou 3 ou 10 ou 20, mais 400. Et 400, ça fait 850. Et cet homme-là, Elie, il était seul. Là, contre qui ça ? Contre le 450 prophètes conductés au spirituel. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient le proie, évidemment, le peuple les honoré. Et puis, non seulement contre 450 prophètes, mais aussi contre tout le peuple. Non seulement contre le peuple, mais aussi... Et les rois aussi. Et l'armée du roi aussi. Donc, tous ces gens-là étaient contre ces bonhommes-là. Frère et à l'hégé. Moi, j'essayais à sa place. J'ai dit, hé, hé, hé. On appelle la poudre de scambette, hein. Donc, je m'en... Ah, bien sûr, messieurs. 400, oui, 150. Plus le roi lui-même. Et ajoutez le peuple aussi. Et sans compter aussi, Jézabel. Ah, oui. Là, il y a... Et puis, tu es seul, donc tu regardes autour de toi. Il n'y a personne. Il n'y avait personne pour les soutenir. Il n'y avait simplement que la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu lui met. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu prends pour du son pour la parole de Dieu. Peu importe, mon frère. Le nombre et tout cela. Tu es seul, tu n'es pas seul. Alléluia. Oh, mon frère et ma soeur. Nous avons l'âme la plus grande. Nous prenons un autre, effectivement, aussi. Élysée. Oh, mon Dieu est beau. Avoir Dieu de son côté. C'est merveilleux. Que Dieu te vienne, soeur. C'est vrai, mon frère. C'est vrai, ma soeur. Et c'est vrai. Donc, pendant que le roi, il a fait des plans. Lui, il était là. Il est révélé au roi d'Israël. Il ne partait pas par ici, parce qu'il veut son plan par là. Partait par ici, par ici, par là. J'en ai parlé à 6 ans. Alors, le roi de Syrie, il dit, il doit y avoir un traître. Il dit, non, 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 non. Ses amis, ses séries, il dit, mais non, nous te sommes fidèles. Il n'y a pas de traître parmi nous ici. Ce n'est pas possible. Mais nous savons qu'il y a un prophète en Israël. Quand toi, tu dors et tu penses, lui, il révèle là-bas. Oui, c'est vrai. Vous allez avoir Dieu, frère et soeur. Nous avons le tour. Et c'est, en plus, c'est l'état dans lequel nous devons avoir Dieu avec nous. Mais c'est la vérité, frère et soeur. Quand maintenant, ça devient chaud, on doit l'avoir maintenant. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Encore, quelle grâce qu'il se trouve encore. Il ne s'est plus caché, il se laisse voir. C'est vrai, ça. Puis, il nous dit que le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité, ses pensées. Que Dieu te bénisse. Ça veut dire que c'est le temps où Dieu est souillouine. Et toi, tes pensées. Oui, frère. Parce qu'abandonner, tu ne sais pas abandonner toi-même. Mais puisqu'il est là, il peut t'aider pour que tout cela n'ait plus l'influence sur toi. Bien sûr. Bien sûr, ma soeur. Il le fait. Et alors, c'est comme cela que les Syriens, le roi de la Syrie était en colère. Il dit, mais alors, c'est lui qui m'a fait ce problème. Il a demandé au roi, son armée, d'aller maintenant là-bas pour le chercher. Et là, il était à Dotan. Je pense que c'était là où il était. Puis bon, la ville a été encerclée. Vous vous souvenez ? Ah, la ville encerclée. Et qu'est-ce qu'on cherchait ? Un seul bonhomme. Donc, c'est tout de suite, son armée est venue avec les armes et tout. Effectivement, parce qu'il dit que là, cet homme-là, il faut qu'on puisse avoir les ramenés. Vous connaissez cela ? Et puis bon, l'homme, c'est merveilleux, hein ? L'homme était là, dans la ville qu'on avait encerclée. Et puis bon, on venait pour pouvoir le chercher. Alors, il était avec son serviteur, Géasi, que vous connaissez très bien. Vous connaissez Géasi, effectivement. Et Géasi, lorsqu'il a mis le nez dehors, il a perdu le contrôle. Il dit, mais mon maître, ils sont nombreux. Il y a des chevaux, il y a des chars et tout ça. Pour toi, le seul petit bonhomme. Toi, ça. Il dit, mais qu'allez-nous faire ? Vous connaissez, non ? Il a regardé, il dit, évidemment, son maître-là était tout seul. Mais ce qui l'a impressionné, c'était le calme. L'assurance et la certitude. Parce qu'il avait quelque chose. Parce qu'Élisée, il n'était pas comme ça auparavant. Bien sûr. Non, non, non. Il n'était pas comme ça, un monsieur est comme ça qu'il ne veut pas avoir. Non, 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 non. Il était aussi quantif, aussi, comme tout le monde. Mais pourquoi il est devenu comme ça ? C'est parce que Dieu avait parlé. Il a dit à Élie, va rendre Élisée comme prophète à ta place. Amen. Alors là, il y a un changement. L'homme qui était comme tout homme, qui veut fuir devant les dangers. Mais quand Dieu a posé la main, Élie a jeté son mantrou, il dit, souviens-toi, l'homme a compris. Et puis maintenant, quand ils sont partis, on dit, c'est-tu que ton maître est serré enlevée aujourd'hui ? Il dit, laissez-le, laissez-le, c'est vous. Ils ont traversé les journées. Puis il dit, mais restez-le, il dit, non, 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 par mon âme, par ta vie, par ta vie, par ton âme, jamais je ne t'abandonnerai. Parce qu'il y avait un... Les gens parlaient, effectivement, pour le décourager. Tu vois, nous, on sait, on sait, mais on reste là. Il dit, non, 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 parce que si vous restez là, vous n'aurez rien. Moi, je sais que sa vie avec moi, elle est attachée. Alors partout où il passait, même, même, Élie, il dit, mais restez-le, je vais l'abandonner. Non, 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 non. Tous les endroits, parce qu'il veut passer, parce que, même, Élie, il est découragé, mais Élisée est restée toujours. Voilà pourquoi Dieu demande la persévérance. Vous voyez, quand il a fait cela aussi avec la femme, sirophénicienne, ce n'est pas que le Seigneur ne voulait pas guérir sa fille. Non, il est un Dieu bon. Vous l'avez entendu, c'est que cet homme, l'apôtre Pierre a dit, il a dit, quand il est entré chez la commande, il a dit, mais je reconnais qu'en toute nation, celui qui l'aime, qui craint son nom, eh bien, Dieu l'écoutait n'importe quoi. Vous vous souvenez, non ? Eh bien, oui. Donc, c'était Dieu-là, avec autant d'amour, comme ça. Donc, il a fait comprendre, elle a été tentée de pouvoir tester la personne, mais il avait toujours le cœur touché pour guérir l'enfant. Vous comprenez ? Mais il voulait voir, effectivement, la persévérance de la personne, ce qu'on voit aussi Élie. Parce que Élie savait très bien qu'Élise est là, Dieu là où il faut qu'il soit à côté de lui, et qu'effectivement, quand il sera parti, c'est lui qui devait revenir prophète. Mais il est testé aussi. Mais il reste ici. L'homme est dit, non, par ta vie, par ton âme, par mon âme, jamais je ne pourrais te lâcher, effectivement. Et ils ont continué jusqu'à la boutique. Mais les autres, non. Pourquoi les autres, non ? Ils n'avaient pas la persévérance. Pourquoi ils n'en avaient pas pour cette action-là ? Parce qu'ils n'étaient pas concernés. Ah oui, ils n'étaient pas dans le programme. Vous voyez, frères et sœurs, ce que, quand vous êtes dans l'action de Dieu, il doit y avoir quelque chose en vous. Même si on vous repousse. C'est vrai, frères et sœurs. Regardez, oui, c'est vrai, c'est la vérité. Même si on vous repousse, on ne peut pas vous dire n'importe quoi. Vous restez toujours. Vous ne saisirez pas l'occasion qu'on vous a mal parlé. Par exemple, vous dites, ah moi, je ne viens plus. Là, vous n'étiez même pas dans le programme. Mais quand vous êtes dans le programme, on peut même pas vous parler. Vous rejetez, vous demeurez là. J'ai dit, mais la parole est dure, effectivement. Et puis, ils sont partis. Il pose la question, mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi ? J'aime le Seigneur, je crois que vous retenez quand même. C'est pour que vous compreniez aussi, vous, ce que vous êtes. Il a dit, mais pourquoi vous, vous ne partez pas vous aussi ? Ça a été dur pour tout le monde, effectivement. Les fouets passés. Les autres n'ont pas supporté. Ils ont dit que c'était dur. Mais vous, vous ne partez pas pourquoi ? Et Dieu te bénisse. Et Pierre a répondu. Mais maintenant, le Seigneur lui a dit, il dit, Pierre, n'est-ce pas moi ici qui vous ai choisi ? Donc, si je vous ai choisi, c'est que la personne a reçu. Oui, parce qu'ils étaient dans le plan de Dieu. Ils étaient, vous voyez la prière, non ? Ils étaient à toi. Mais tu me les as donnés. Je les ai gardés dans ce monde. Je les ai gardés en ton nom. J'ai donné ta parole. Ils l'ont reçu. Le monde les a haïs, mais je les ai gardés. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Mais Pierre ne les savait pas. Mais quand il les a choisis, il savait ce qu'il faisait. Je ne sais pas pourquoi on poussait, Pierre y était. On chassait, Pierre s'y accrochait. Mais les autres, on leur a dit, oh, on en a assez. Mais c'est parce qu'ils n'étaient pas dans le programme. Donc, toi aussi. Tu te relâches plus rapidement. C'est bon, moi, on ne me visite pas. Je donne un exemple. Moi, on ne fait pas attention à moi. Mais je lui ai dit, si on ne te visite pas, toi visite les autres. Parce que tu as quelque chose d'autre. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. Dieu, si Dieu t'a élu, il y a quelque chose que toi, tu dois avoir. C'est être la lumière pour la section des ténèbres. Ils ne font pas du bien à toi. Toi, tu as fait du bien. C'est comme cela. Et puis, on nous dit très bien que, mais vous ne relâchez pas de faire le bien. Ça veut dire qu'on doit persévérer à faire toujours le bien. Alors, nous, regardez, on fait une bonne. Et c'est comme cela. Et, 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 chaque fois qu'on reste ici. Et puis, le jour de là, vous savez que tu me mets dans la banane ? Oui, bien sûr, effectivement. Parce qu'il y en a toujours comme ça. Et puis, Eli, lui dit, non, mais je reste ici. Il dit, non, par ta vie, par ta vie, par ta vie, par ta vie, avec toi. Jamais on se sépare. Je vais traverser les jour-là. Alors, maintenant, il a tellement vu qu'il était persévérant. Il le regarde, il dit, mais, alors, que veux-tu que je te fasse avant que je ne sois enlevé ? Oui, parce que s'il n'avait pas persévéré, il n'aurait pas eu cela. Oh, Dieu l'avait choisi pour cela. Donc, quand Dieu vous a choisi pour quelque chose, il y a quelque chose qu'il met en vous. Si vous êtes négligent, c'est parce que vous n'êtes pas dans la chose. Oui, c'est que... Il y a quelque chose au-dedans de vous qui réveille. Même quand, pendant le plus, il y a un petit découragement qui vient, ça te secoue. Il dit, toi, tu ne peux pas dormir comme les autres. Non, 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 non. Toi, tu dois être éveillé. Tu dois être debout. Tu dois arriver. Vous comprenez ce que ça veut dire, non ? Il dit que tu dois, tu dois. Ne te décourage pas. Tu dois être courageux. C'est pour ça qu'il vient et dit, faut-té fie, toi, et prends courage. Toujours cela, les diables veulent être le grand seigneur. J'en peux plus bien. Faut-té fie, toi, prends courage. Je suis là. Je suis avec toi. C'est pour ça que tu es tellement dans la fatigue. C'est pour ça que quand tu viens, tu es assis à l'assemblée, tu parles bien, mais tu es encore... C'est qu'à ce moment-là, ah, oh, mais ça, c'est que Dieu me parle. Mais bien sûr. Il ne veut pas que tu lâches prise, effectivement. Il te parle pour que tu sois secoué. Et que tu puisses réaliser que non, Dieu m'a choisi parce qu'il y a une action qu'il doit faire au travers de moi. Les autres sont à côté de toi. Ils sont en train de... Alléluia. Non, non, c'est vrai. Regardez-moi quand même, pendant la réunion, qu'est-ce qui se passe. Même quand on dit, frère, c'est à offert d'attention. Toute votre attention, vous ne le faites pas. Vous êtes toujours en train de regarder à gauche et à droite. Ce n'est pas moi. Mais en fait, vous-même, vous réalisez effectivement que je suis distrait. Et quand tu es distrait, vous savez ce qui se passe. Mais ce que Dieu t'a dit, ça passe. Mais c'est le diable qui fait ça. Et puis quand tu rentres à la maison, ah, j'ai encore des problèmes, ça ne marche pas, ça ne change pas. Mais comment veux-tu que les problèmes changent ? Parce que ce que Dieu met pour toi, pour changer la chose, tu ne l'apprends pas, le diable l'enlève. C'est un combat. Attentif. J'ai toujours dit ici, quand on grandit, la grâce que Dieu nous a donnée, qu'il ait cette option-là, ce don-là de pouvoir chanter, quand il chante des cantiques, tout le monde est éveillé. La paix, la paix, la paix de Jésus. Tout le monde. Je l'appelle ici. Vous allez pas rester dans les chaises. La paix de Jésus. Que Dieu te bénisse ici. On est heureux. Tu vois, même rien que simplement, il n'est pas passé. La paix, la paix. Tout le monde, les gens là, c'est le moment. Et puis, j'étais assis là. J'ai dit, Dieu d'Abraham. C'est comme ça que moi je suis. J'étais assis. Je me dis, Dieu d'Abraham. Quel don ? Et puis, j'ai dit, Seigneur. Isaac, Isaac. Ce jeune homme ici, il s'est fait parler la guitare. J'ai dit, Seigneur. Où a-t-il appris ça ? J'étais assis pendant qu'on chantait. J'ai tendé mon oreille vers la guitare. J'ai dit, waouh. Ça, c'est vraiment un don. Il vous a amené. En combinaison avec lui, j'ai dit, c'est l'explosion. Waouh. Oh, Dieu est bon. Tout le monde, vous mâle, il est très connaissant. Et puis cela, il nous amène, transporté, effectivement. Et comment ne pas avoir les baptêmes du Zéphane des Zéphanes. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est votre faute. Alors, il a persévéré. Et puis, il est arrivé là. Il lui demande, qu'avais-tu donc, je défasse tout ? Il lui dit, mais une double portion de ton esprit. Il dit, tu me demandes là une chose difficile. À moins que tu me voies donc enlevé de toi pour que tu puisses l'avoir. Mais si c'est Élysée-là était restée donc là, là où il était pour dire, bon, ok, Dieu m'a parlé, bon, je reste là, ainsi de suite. Et puis, bon, c'est Élie, il peut faire ce qu'il veut, bon, il n'y a pas de problème, je vais quand même. S'il était resté là, il n'aurait jamais accompli ce qu'il a accompli. Donc, ne marchons pas avec Dieu, avec notre façon de comprendre les choses. Puisque c'est comme ça, ça va être comme ça, c'est comme ça. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça parce que Dieu a sa façon de pouvoir faire. Toi, je suis simple. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont... Il faut que les Saint-Esprit te conduisent et dans toutes circonstances. Parce que c'est cela. C'est comme ça qu'il a vu donc Élie donc enlevé. Il a eu donc le manteau d'Élie qui lui a frappé donc les autres puis se sont séparés. Non, mais ces hommes avaient quelque chose. L'assurance dans ce que Dieu était était avec eux et comment Dieu était pour eux aussi. C'est ce que notre Seigneur veut pour tous. Pas un enfant de Dieu craintif apeureux tout le temps qui a peur même des souris ou de rats. C'est un exemple. Non, non, non. J'ai toujours dit mais une souris c'est une souris. Et toi, tu es une personne que Dieu a donné l'autorité sur tout. C'est plutôt la souris qui doit fouiller davantage. Je donne un exemple. Alors, il a vu cela qu'Élie a eu à pouvoir le faire donc quand il a reçu sur le manteau aussi, il a frappé aussi. Donc là, il a vu que le résultat était le même. Il est parti à ce moment-là. Qu'est-ce qui est passé ? Mais l'Esprit de Dieu l'a vraiment rempli. L'homme n'était plus pareil. Donc cet homme qu'on voyait comme ça ce n'était plus les laboureurs là-bas qu'on a connus. Non ! Les yeux là qu'on voit ce n'était plus les mêmes yeux des laboureurs parce que ces yeux là quand ils étaient fixés Dieu lui montrait ce que tu es. Bien sûr. Mais même quand les rois étaient là avant tu es dormi vous vous rendez compte frère de ça ? L'homme est tellement loin et puis le monsieur pense les plans les projets avec là dans la cave où il parlait tout ça avec son armée et Dieu lui révélait les choses. Voilà ce qu'il dit ce qu'il pense effectivement et bien c'est ça et c'était la chose exactement. Alors il devait un public numéro un donc rechercher. Donc l'homme là qui était avec Géasi là-bas qui est Géasi regardé il ne s'est rendu pas tellement très bien compte de qui il était mais il a quand même été avec lui sachant voilà qu'il est prophète je le sais effectivement mais il n'avait pas compris les degrés parce que quand il a vu l'armée il a paniqué il a paniqué s'il avait compris qui était cet homme-là et ce que Dieu faisait avec lui et la place que Dieu l'avait placée il n'aurait pas tremblé il a perdu le contrôle mais pendant que l'homme était là là les yeux de Géasi voyaient naturellement ce qu'il pouvait voir mais il ne s'est rendu pas compte que les yeux de ce monsieur-là avaient changé déjà pourquoi il était tellement si tranquille parce que Géasi regardait il dit mais il est tellement si tranquille mais il n'a rien il n'a que lui-même dehors là regardez les Syriens les chars et tout ça mais il dit même tout le monde tremble effectivement mais lui il ne tremble pas qu'est-ce qui se passe alors il entend simplement effectivement que l'homme qui ne tremble pas qui était tranquille imperturbable qui lui dit mais Géasi Géasi c'est qu'où t'as tu as toujours regardé les choses naturelles les yeux naturels il dit mais ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre c'est ce que tu vois et s'il avait dit ça vous vous douterez comme aujourd'hui par exemple c'est ça le grand problème c'est toujours charnel je crois que Géasi a commencé à tourner les yeux regardez mais ceux qui sont avec nous mais il n'y a que toi et moi c'est ça le problème avec nous le Seigneur nous a dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom est-ce qu'il peut manquer à sa parole mais vous vous ne le croyez pas c'est la vérité c'est la chose vous ne le croyez pas parce que vous servez Dieu avec des habitudes vous ne le croyez pas si toi tu dis tu es le Seigneur tu es le même hier tu tiens ta parole mais il tient qu'elle a dit que je suis avec vous mais il est là il n'a jamais dit que c'est vrai frère et qu'est-ce qu'il nous a dit effectivement que voici j'aime bien regarde très bien je sais quoi c'est dans le Mathieu on va te le trouver Mathieu pour peut-être voir c'est ce que c'est le Mathieu je suis le tour je suis le tour tu es probablement ça regardez Pierre Mathieu voici alors je ne sais pas on peut prendre une version je peux peut-être tromper la version regardez bien ce qu'il dit dans la version que nous avons vous verrez si chez vous c'est différent vous me faites savoir verset 20 28-20 il dit et enseignez-leur à observer tous ceux que je vous ai prescrits et puis ça continue en disant quoi et voici c'est écrit comment chez vous et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde il n'a jamais dit je serai est-ce que vous comprenez ça veut dire que si il dit je serai c'est qu'il doit être absent un moment est-ce que vous comprenez donc il doit être absent un moment donc il doit se déplacer un moment mais là il a dit que je suis avec vous donc depuis qu'il est ressuscité c'est vrai il dit je suis avec vous tous les jours donc c'est à dire qu'il n'y a pas un jour d'absence les hommes peuvent être absents mais il n'y a pas un jour où le seigneur est absent jusqu'à ce que toi et moi nous serons partis de ce monde oui messieurs aussi longtemps que nous sommes sur la terre il ne pourra jamais être absent et c'est ça aussi c'est difficile à pouvoir croire c'est ça le problème mais je crois que je ne sais pas encore j'ai rendu témoignage à qui je parlais je ne sais plus très bien j'ai oublié l'expérience pour la plupart vous le savez et quand j'étais donc à Myanmar et quand j'étais dans la chambre d'hôtel et la présence du seigneur et je me tiens vous le savez la présence du seigneur vient et me dit maintenant lève-toi et prends ta Bible j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à pouvoir lire alors il me pose la question vous savez très bien par rapport avec les quatre êtres vivants où est-ce que tu les places à moi mal à droite je le place à gauche et à droite mal placé il m'a dit non c'est pas comme ça celui-ci va avec celui-là celui-ci va avec celui-là celui-ci va avec celui-ci alors j'étais bon mais t'es tellement et puis la crainte il m'a accordé la grâce de pouvoir quand même voilà pour force de te demander j'ai dit Seigneur mon Dieu tu es là et c'est une grâce pour moi de ne pas voir mais je vous ai demandé pourquoi je ne te sens pas toujours dans les réunions comme moi c'est comme la pensée de l'homme mais alors là ça m'a fait pleurer mais vous savez il a une voix tellement douce vous ne pouvez pas la décrire en fait elle vous aime elle vous aime c'est tellement particulier il dit mais je suis toujours avec toi et puis j'ai toujours été là j'ai dit Seigneur pardon que tu dis mais tout le temps là même quand je sens que tu es toujours présent oui j'ai dit gloire à Dieu depuis ce jour là oui parce qu'il tient sa promesse et nous également aussi c'est ce que le Seigneur notre Dieu veut que nous puissions comprendre il nous l'a dit frère il ne nous laissera jamais orphelin non c'est vrai je ne vous laisserai jamais orphelin mais je m'en vais je reviendrai mais en fait il est parti comme ça même en mars d'abord il est avec nous et puis en même temps il nous envoie aussi le Saint-Esprit vous comprenez vous comprenez ce qu'il dit mais l'Esprit que le monde ne peut recevoir il ne peut voir qui est avec vous mais qui sera en vous vous comprenez cela donc il ne nous a jamais laissé orphelin parce que si le Seigneur nous a abandonné alors là le diable va se déchaîner ah oui vous savez il ne demande que ça il ne demande mais c'est vrai vous ne vous rendez pas compte frère que vraiment que le Seigneur ne puisse plus être avec nous frère mais je ne sais pas comment nous serons mais on va nous déchiqueter on va faire tout ce que mais pour qu'on ne touche pas c'est loin il le veille c'est pour ça quand une situation vous arrive quand vous savez mettre vos genoux au pied genou par terre il va entendre on me dit toujours il est un secours qui ne peut pas manquer autant de ta détresse Jésus est bon il dit invoque moi dans ta détresse toi invoque moi pas les voisins pas les trois invoque moi dans la détresse je te délivrerai et toi tu me glorifieras c'est ce que nous sommes censés pouvoir faire c'est ce que notre Dieu il veut le Seigneur veut que tu sois fort que tu ne puisses pas te décourager baissant les bras parce que les événements qui sont autour de nous tout nous pousse au découragement mais toi tu ne dois pas regarder cela tu dois regarder à ce qu'il a dit de toi voici je suis avec toi sœur même quand tu as un bobo ici je suis avec toi mon frère même quand tu as des difficultés je suis avec toi c'est vrai frère c'est que nous devons être sûrs et certains que parce que les gens disent moi je vais débrouiller tout seul nous ne savons pas nous débrouiller tout seul on a toujours besoin de lui c'est pour ça il dit si tu m'invoques je suis là parce que toi tu as besoin de moi tous les jours alors tous les jours je suis aussi avec toi mais l'autre dit je sais me faire je sais moi je suis intelligent je dis Seigneur l'intelligence c'est difficile pour entrer mais toi tu es mon intelligence alors c'est pour ça c'est pour ça qu'il vient dans tous les domaines dans lesquels toi tu es tu es un peuple différent un peuple différent un peuple mis à part sur lequel les yeux du Seigneur sont basés dessus frères et sœurs dans ce monde ici on ne va rien te faire on va faire aux autres mais toi aussi c'est la vérité frère même pour ceux qui peuvent venir à gauche et à droite vous devez savoir où vous en êtes le Seigneur notre Dieu ne vous abandonnera jamais qui nous aide mais parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour rentrer dans l'absolu mais il faut que nous réalisons quand même une chose nous avons vraiment une grâce merveilleuse d'avoir ce Jésus du ciel avec nous et c'est là tous les jours quand toi tu es dans ta chambre à coucher et que tu pleures personne n'a à côté de toi n'oublie jamais c'est Jésus là le jour où tu as choisi toi je dis qu'il est mon sauveur mais depuis ce jour là il est là parce que tu as dit que tu es mon sauveur mais c'est pour te sauver dans toutes circonstances dans toutes situations effectivement il ne va pas te lâcher bien sûr et pour ça il dit invoque-moi dans ta détresse je te délivrerai et tu me glorifieras mon frère et ma soeur plus de plainte plus de peur dans toutes c'est vrai frère Dieu va prendre soin de toi dans les domaines financiers mon frère et ma soeur tu ne m'en diras pas parce que ton père à toi il a dit à moi l'or et l'argent est-ce que vous comprenez c'est ainsi que quand même tu as une facture qui dépasse mets-toi les genoux à terre est-ce que vous le croyez est-ce que vous le croyez que son nom soit béni parce qu'il va même pour voir pour même les vêtements si Dieu peut donner des choses comme matériel comme ceci et cela ce reste les choses je pardonne ce reste les choses comme financiers parce que c'est ça qui tue les gens est-ce que vous avez oublié ce que il a dit effectivement il dit c'est pas une formule oui que Dieu c'est pas une formule mais c'est la vérité c'est pas l'apôtre qui a dit mais c'est lui-même c'est lui que tu as choisi comme sauveur les gardiens de ton âme c'est lui qui veille sur ta vie pour lesquels Satan ne peut même pas oser mais c'est vrai il peut avec toi il peut même pas oser il ne peut que recevoir ce que Dieu lui permet de veiller avec les autres il peut se permettre mais avec ce qu'il y a à toi que ce soit toi que ce soit ta postérité ah vous saviez pas ça oui la postérité de juste égarder Dieu veille sur ta postérité c'est-à-dire que je n'ai pas je n'ai pas dit aussi que c'est moi quand tu seras parti non 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 dès maintenant ah oui Dieu en prend soin parce que le matin quand tu t'élèves vous savez ce qui tient à coeur à tout homme toute femme effectivement ton frère aussi c'est ses enfants le matin c'est pour ça que je vous donne un conseil ne pensez pas du mal à l'enfant de votre frère parce que dit à votre soeur parce que quand vous pensez du mal vous tuez votre frère même s'il vous dit rien même s'il dit c'est ma soeur mais quand même le fait que tu n'aimes pas son enfant ça lui fait mal c'est pour ça que vous aimez l'enfant de votre frère l'enfant de votre soeur c'est aussi votre enfant mais vous devez aussi corriger s'il faut voilà si ah oui ça c'est important parce que souvent on dit ah on a fait du mal à mon enfant non les parents tous les parents doivent comprendre qu'il y a un rapport avec les choses qui concernent Dieu c'est nécessaire c'est que si l'enfant de mon frère n'agit pas bien je dois arriver à pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour aider l'enfant à pouvoir agir de la bonne manière mais je ne peux pas avoir la haine ou on peut corriger un enfant à l'amour c'est Dieu qui nous l'a dit et il dit la folie est attachée au coeur de l'enfant il ne ménage pas la verge donc la verge éloigne effectivement la folie au coeur de l'enfant et si vous êtes toujours là en train de pouvoir dire ah c'est bon toujours avec la bouche non c'est pas suffisant je l'ai dit ici on sait on sait quoi ce qu'on dit là je l'ai dit ici la bouche c'est pas suffisant l'enfant doit sentir la correction c'est quand il sent la correction qu'il va dire ah alors là la prochaine fois je ne le ferai pas mais si l'enfant voit toujours toi tu vas oui tu vois tu n'es pas bon garçon je te dis ça tu ne le fais pas oui oui tu n'es pas bon garçon toi il faut être gentil il va dire je domine parce qu'il est petit les enfants ils savent dominer sur les grands bon ce n'est pas notre sujet nous disons que dans toute difficulté dans la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver sachez que le Seigneur notre Dieu pour toi il est toujours présent bannis l'inquiétude ça c'est ce que tu dois entendre bannis l'inquiétude car tu n'as rien rien à craindre et si l'on forme du complot ça ne viendra pas de moi mais toute âme forgée contre toi sera donc sans pourquoi ? parce que Dieu m'a appelé moi à prospérer qu'on prospère l'état de mon âme que je sois aussi en bonne santé donc toute âme forgée contre moi sans effet que le Seigneur vous bénisse nous allons prier notre Père et notre Dieu nous nous approchons de ton trône de grâce et de tes miséricordes pour te dire un grand merci merci pour ce que tu es merci pour ce que tu fais et mon sauveur aidez-nous encore de pouvoir vraiment avoir hors du tout puissant cette foi pour croire que ce que tu as tu déclares et que tu dis est aussi la vérité Père Dieu tu es le Dieu qui agit encore tu es le Dieu qui nous soutient mon bénéme Père tu puissant c'est le Dieu qui nous accorde aussi la grâce d'avoir les yeux qui sont ouverts mon bénéme Père tu puissant et surtout passer aujourd'hui encore pour que nous puissions réaliser que Seigneur Jésus peu importe je crois que nous avons eu à pouvoir entendre oh Dieu c'est le psaume que nous a été lu l'autre jour les dimanches Père Seigneur oh Dieu Père quand le monde est même bouleversé mon bénéme Père tu puissant oh Dieu quand le monde est dans cette chance de la Père tu puissant oh Père tu puissant nous ne sommes pas troublés Père Seigneur nous sommes donc dans la paix et dans l'assurance mon Seigneur parce que l'éternel est avec nous ta parole à toi et la vérité mon bénéme Père nous la prenons de tout notre coeur nous la serrons vraiment dans notre coeur mon roi oh Dieu nous ne pouvons pas voir Père et trembler de quoi que ce soit mon bénéme Père sans Dieu parce que réellement toi tu es notre secours notre abouille mon bénéme Père notre espérance et notre assurance est dans toi mon bénéme Père Dieu garde ton peuple garde mon frère et garde aussi ma soeur et accompagne chacun de eux Père tu puissant Dieu au lieu de sa demeure mon bénéme Père tu puissant qu'il est l'endemain aussi Père sans Dieu qu'il y ait la force leur soit donnée Père sans Dieu qu'ils soient aussi fortifiés et qu'ils prennent réellement courage mon bénéme Père parce que tu es réellement le Dieu qui nous soutient jamais tu n'as abandonné ceux qui sont à toi ni ta procédure mon bénéme Père mais tu agis encore davantage mon bénéme Père éclaire-nous et nous serons éclairés et soutiens-nous nous serons soutenus Père que ta bénédiction et ta paix nous soient accordées car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement il est ton nom de vous sauver c'est merveilleux que Dieu soit béni pour la chorale qu'il nous a donnée pour ça il faut beaucoup prier pour que le Seigneur ravive la flamme quand on voit combien le Seigneur travaille et les ailes qu'ils ont de pouvoir être dans la maison du Seigneur vous pouvez nous chanter cela c'est radis que Dieu te bénisse viens mon grand viens s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît